Ce n'est pas un habitué des festivals, mais Arantes de Bonali est heureux que son film Nangama figure parmi les 15 longs métrages en compétition. Lors de cette 21e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga, Nangama est une ode africaine qui mêle contes griots, imaginaires et septième art. C'est la première fois que ce réalisateur ivoirien participe à un festival. D'abord je dirais que c'est l'un des plus grands festivals de critique sur le continent. Donc pour moi, pour qu'un film puisse avoir une vie longue, il faut venir se ressourcer ici. Et donc c'est ce qui est la motivation de ma participation. Il y a une nouvelle génération de jeunes cinéastes qui maîtrisent le langage du cinéma puisqu'ils ont été formés dans des écoles. Cela se ressent dans leurs productions cinématographiques. Des productions de plus en plus nombreuses et notamment au Maroc. D'ailleurs, deux longs métrages marocains sont en compétition. Il s'agit de la guérisseuse de Mohamed Zinedine et d'Indigo de Selma Bariach. C'est l'histoire d'une petite fille, Nora, qui a 13 ans et qui pour fuir la violence de son frère, s'enfuit dans le monde de la voyance. Et donc elle va être rejetée un peu par sa famille parce qu'il ne comprend pas cette capacité, ce potentiel qu'elle a. En marge de la compétition, les cinéphiles auront aussi l'occasion de voir des films angolais. L'Angola étant le pays à l'honneur pour cette 21e édition du Festival du cinéma africain de Kouribka, un festival créé en 1977. 2017.